Je regarde qui ? Je regarde où ? Je regarde derrière ? Je regarde devant ? Je regarde dedans ? Allez, c'est parti. Ça veut dire convention d'objectifs et de gestion. Une coche, c'est notre feuille de route pour les cinq ans à venir. Dans cette coche, la communication est à la fois un moyen et un objectif. C'est un moyen parce qu'elle va se mettre au service des directions métiers de Lucance pour porter leurs différentes orientations stratégiques. C'est aussi un objectif en soi, puisque nous avons des objectifs de communication qui dépassent nos offres de services pour promouvoir la sécurité sociale, pour promouvoir sa marque employeur, pour essayer de transformer l'image de notre institution. Si les Français ont une très bonne image de la sécurité sociale, on se rend compte que pour autant, on a besoin encore d'expliquer le fonctionnement de notre institution. Les Français ne connaissent pas forcément très très bien toutes les branches de la sécurité sociale, tous les acteurs qui composent ce système de protection sociale. Donc on a cet enjeu de pédagogie de la sécurité sociale, c'est un enjeu de long cours. Ça passe par des actions de communication nombreuses, des événements, des opérations. Ça passe aussi beaucoup par des contenus, des contenus pédagogiques, qu'on va pouvoir diffuser sur nos réseaux sociaux, auprès des écoles, pourquoi pas, pour expliquer notre modèle de protection sociale. Ça passe aussi sûrement par ce qu'on appelle des démarches d'influence. On se rend compte que les décideurs, la presse, n'ont pas toujours très bien connaissance aussi de ce modèle de protection sociale et de ses activités au quotidien, de son système de fonctionnement global, son système paritaire, son système de financement. Donc on a besoin encore de porter ces messages au plus grand nombre. Je pourrais en citer deux. Le Grand Prix de l'Innovation, c'est un événement où on invite les organismes à présenter les innovations qu'ils ont mis en place sur leur territoire et elles sont nombreuses. L'autre événement, ce sera, je n'en doute pas, le 80e anniversaire de la sécurité sociale, notre institution créée en 1945, donc qui fêtera ses 80 ans en 2025. Et je ne doute pas que ce soit un événement à la fois ambitieux et fédérateur pour parler de notre institution. La marque employeur est une priorité stratégique pour l'UQAM, c'est une priorité pour la sécurité sociale, c'est une priorité pour les organismes aussi, qui font face à des besoins de recrutement importants, avec parfois des tensions sur ces marchés du recrutement. On a lancé dans la coche d'avant beaucoup d'actions pour développer cette marque employeur et on compte bien sur la coche qui vient encore amplifier très considérablement ses efforts. La valorisation de notre marque employeur passera avant tout par une stratégie numérique. C'est là où on trouve les candidats, c'est là où on trouve les jeunes, donc il faut qu'on amplifie véritablement notre stratégie de présence numérique et de visibilité. Ça passe par la diffusion de nos offres d'emploi sur tous les principaux job boards, une amélioration du référencement de notre site internet, des campagnes d'influence, de communication et de publicité sur les réseaux sociaux pour aller chercher les candidats là où ils sont. Et pour atteindre ces objectifs, vraiment la pierre angulaire de notre dispositif sera la refonte du site la-secure-recruite.fr, c'est un site qui connaît un succès extrêmement fort. Pour autant, on a besoin d'améliorer encore cet outil pour le rendre plus accessible, plus puissant, et pour qu'il raconte mieux aussi, quelque part, la sécurité sociale, son organisation, ses branches, ses valeurs. Je suis véritablement convaincu que la sécurité sociale a de vrais atouts à faire valoir pour des candidats. Notre mission de solidarité, nos engagements internes, notre cadre managérial, nos conditions de travail. Donc on a un vrai enjeu de communication à faire connaître le fonctionnement de la sécurité sociale et le cadre professionnel qu'il propose. Oui, nous avons un enjeu de fidélisation important de nos collaborateurs, comme dans toute organisation. Et pour cela, les enjeux de marques internes, de portage de nos valeurs sont évidemment essentiels. Et on se rend compte aussi beaucoup dans les politiques de recrutement que l'une des raisons pour lesquelles les candidats peuvent parfois quitter leur poste, c'est l'écart constaté entre le discours qu'on a apporté pour les recruter et la réalité vécue en interne dans leur fonction. Donc on a un vrai enjeu d'aligner ces discours externes et ces pratiques internes. Et comme je le disais, je crois que nous avons beaucoup d'atouts à faire valoir en interne, nos politiques d'engagement, nos politiques de mobilité professionnelle, la capacité de chaque collaborateur à pouvoir construire sa carrière à la sécurité sociale. Aujourd'hui, comme demain, au service des acteurs de la sécurité sociale.